... Nous sommes aujourd'hui à Athènes pour l'inauguration du musée archéologique qui a fait une exposition spécialement sur le trésor denticitaire. Le mécanisme denticitaire, c'est comme si Indiana Jones avait découvert un téléphone portable dans un sarcophage égyptien et qu'on essayerait tout simplement de faire le dernier numéro composé. Et c'est tellement énorme, c'est tellement incroyable que n'importe quel scientifique, n'importe quel ingénieur devant cette machine reste bouche bée. La machine denticitaire est le seul mécanisme qui nous revient de l'Antiquité, 150 ans avant notre ère. Et entre 150 ans avant notre ère et la renaissance italienne, on ne connaît pas grand-chose. Et c'est vraiment l'ancêtre de tous les mécanismes. Qu'est-ce que je suis très heureux avec, c'est que je peux lire les inscriptions qui sont sur la machine, parce que c'est plus ou moins le même langage. Il y a 2000 ans et on peut toujours lire, même les petits enfants peuvent décider les mots. Dans ce défilé qui a été construit par Hublot, toutes les lettres appellent très brillantes. Et juste en regardant, vous pouvez lire. C'est exceptionnel. Et tout le setup de l'exhibition est exceptionnel, parce que 370 objets de la reine, un trésor, accompagnent le mécanisme et le mécanisme accompagnent le reste du trésor. Parce que dans l'Ancien Grèce, l'art était un seul mot pour ce qu'on appelle l'art aujourd'hui, mais aussi pour la technologie. Le fait de tout simplement vouloir miniaturiser cette machine a fait que l'aventure Hublot a commencé il y a 4 ans. Cette montre est tout simplement un respect total de la machine denticitaire d'origine. C'est-à-dire que, évidemment, c'est devenu une montre. On y a rajouté heures, minutes et une cage tourbillon pour en faire un objet très haut de gamme. Une signature horlogère contemporaine. Mais à la base, on a respecté la totalité des fonctions d'origine. Donc, ces fonctions sont des calendriers, des calendriers lunaires très complexes, très précis. et on les a respectés à 100%. Dans cette salle, dédiée à l'antiquifère mécanisme, vous commencez avec l'artefact ancien. Vous commencez avec l'artefact moderne. Et vous êtes obligés de penser à la technologie et le rôle qu'elle joue dans nos vies. C'est exceptionnel. C'est la première fois que vous avez une montre moderne dans un museu, dans un museu. Une fois encore, la troisième fois, c'est aussi l'art. L'art de fusion, vous savez. Je l'ai lu. C'est une expérience extrêmement importante. C'est une expérience qui promote Greece en la meilleure façon. Et nous voudrions remercier nos sponsors pour l'aide. La Grèce a fait beaucoup de pression l'année dernière. Ce que nous devons montrer, c'est qu'il y a beaucoup plus à la Grèce. Et que les gens devraient venir à visiter, pour voir la richesse que la culture a donné. On est vraiment reconnaissant à Hublot, qui a appuyé financièrement l'exposition. Et parce que autrement, on ne pouvait pas réaliser cette exposition.